Moi, c'est Mélie, je suis chanteuse et comédienne et j'habite à Mongeon depuis deux ans. Moi, c'est Sébastien, je suis chanteur, comédien et chansigneur et j'habite à Mongeon depuis trois ans. Le chansigne, c'est interpréter une chanson avec la langue des signes. Chacun a son style. Nous, on a créé notre propre style dynamique et pédagogique. C'est une réappropriation du texte, du sens, comment le chansigneur le ressent et comment il l'exprime avec les signes qu'il choisit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le texte, il a un sens, mais en langue des signes, ça n'a pas du tout le même sens. Ce qui est important, c'est d'imager le texte, tout simplement, et travailler sur le placement, le corps et surtout sur le mouvement en lien avec la rythmique. Dans l'idée des chansons, c'est qu'on prend la langue des signes du monde des sourds et on la colle au code des entendants, c'est-à-dire la rythmique, la musique. Et donc, on essaie de faire un vrai pont entre les deux communautés pour les rassembler. En l'âge de 19 ans, j'ai créé une école avec Sébastien qui s'appelle Sign Events et qui, aujourd'hui, forme presque 3000 personnes à l'année. On a fait la danse du J'aime, j'aime pas et on l'a posté sur YouTube au début. C'était juste une chanson pour notre école et en quelques semaines, on a eu plus, presque un million de vues. On a collaboré avec beaucoup de personnalités qui se sont prêtées justement au jeu de la langue des signes parce qu'elles aiment beaucoup la langue des signes. Et surtout, elles ont des fans sourds, donc pour elles, c'était important. C'est notre but en travaillant avec ces célébrités-là, c'est que la langue des signes se diffuse beaucoup plus vite. et que les personnes qui ne connaissent pas la langue des signes ou qui ne s'imaginent pas la pratiquer un jour se disent « Ah ben, ce serait quand même chouette que j'apprenne au moins la base pour communiquer avec les citoyens sourds ». Et en fait, en travaillant avec des personnalités, ça motive leur fan base. Et puis, du coup, on a beaucoup plus de gens qui nous suivent aussi et qui apprennent via nos vidéos. Et puis, on tourne nos petites vidéos dans la voiture, dans la rue des bons enfants. « Regarde sous sa langue, regarde sous sa langue, regarde à la bohème, la bohème. » « Tu sais, les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de sale histoire. » « Notre objectif, c'est de lutter contre l'illettrisme. Parce qu'aujourd'hui, la langue des signes, c'est une langue qui est essentielle pour les personnes sourdes pour qu'elles puissent communiquer et bien comprendre ce qu'on leur dit. Et mieux, elles seront intégrées aussi dans le secteur du travail, de la citoyenneté, du médical aussi. Puisque quand on a eu notre collaborateur qui a eu son accident, notre ami, il n'a pas vraiment pu exprimer ce qu'il a eu. Du coup, les pompiers, elles n'ont pas pris en charge. Aujourd'hui, nous, notre travail au quotidien, c'est de changer le regard de la société sur la langue des signes et sur les personnes sourdes. Ce qu'on essaie de faire avec, bien sûr, toute une chaîne. Parce qu'on travaille beaucoup avec les éducateurs, les animateurs, les professeurs des écoles, les médecins, les orthos. Tous ces gens-là, c'est eux les vrais acteurs du quotidien. Nous, on n'est que des artistes. Et on essaye de les représenter au mieux et de s'adapter vraiment à leurs besoins. Voilà, avec les chansons. Avec la musique. Pour que ce soit plus rigolo et que ce soit plus accessible. Oui, ludique. C'est vraiment ludique. Quand ce matin, on a rencontré les enfants, il y a une petite fille qui me disait, « Voilà, il faut regarder sur Internet les vidéos où on apprend la langue des signes normale. » C'est-à-dire avec « Bonjour, ça va ? », décortiqué. Et peut-être la musique, ça va un peu vite. Mais entre les deux, je prends la musique parce que ça m'éclate de le faire. Et que je m'ennuie à s'ennuyer un peu à regarder les vidéos répétitives. Alors qu'avec la musique, tout de suite, elle est dedans. Elle a envie d'accélérer les choses et ça donne envie en fait. Et c'est ce qu'on veut véhiculer, donner l'envie. Le signe de mon genre, vous prenez vos deux doigts, vous les croisez comme ça et vous faites l'écureuil. Pourquoi l'écureuil ? Tout simplement parce que c'est l'emblème de la ville. Donc voilà, mangerons comme un écureuil. Voilà, tout simplement. Merci. Merci. Bye.